Bon, cette fois-ci, on est bon. J'espère que tout va bien se passer. Salut, c'est bon. Vous avez vu sur le podcast pour une deuxième fois, presque, parce qu'on a déjà essayé de faire un enregistrement qui a planté. De mon côté, en plus, je crois. C'est ça. Bon, écoute, je suis content parce qu'on va pouvoir aborder un sujet qui est plutôt tendance en ce moment dans les sports de combat. J'ai l'impression que c'est le box.nu, le Bart Meckel. Toi, ça fait un... Tu fais partie des Français qui sont le plus visibles dans ce secteur-là. J'ai plein de questions à te poser. En même temps, c'est Gaëtan qui nous a aidé à nous mettre en contact puisque tu l'as eu comme préparateur pour le dernier combat que tu as fait. Donc, merci Gaëtan. Et puis, comme à mon habitude, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Tout simplement. Ok, moi, c'est Steve Pache alias Venom pour le nom de combattant. J'ai commencé la boxe à l'âge de 4 ans. La boxe anglaise à l'âge de 4 ans. C'est sur le tard que j'ai fait de la compétition. Vers 17 ans, je crois, 17 ou 18 ans que j'ai fait les premiers combats de boxe anglaise. Et ensuite, j'ai été vers le MMA et le sambo. Parce que le MMA n'était pas encore autorisé en France. Du coup, je faisais le MMA en Suisse et puis du sambo sur France. Et puis, moi, c'est là, dernièrement, le barbeau. C'est vraiment un truc que tu kiffes ? Genre, c'est une révélation pour toi ? Ou on va dire que ça fait partie des disciplines que tu aimes pratiquer mais sans détachement ? Non, je kiffe ça, oui. Ok. Donc, aujourd'hui, si tu pouvais choisir qu'un seul truc, tu prendrais ça, quoi. Là, c'est ce que je fais. On est parti sur ça. Alors, le sambo, c'est, tu vois, je regarde en même temps, un art martial et un sport créé en URSS mélangeant principalement judo, boxe et lutte. Ce qui se rapproche pas mal du MMA, finalement. C'est ça. Il y a Fedor, qui est très connu, qui en avait fait ou à l'UFC, Khabib, Nierkman. Ouais. Comment ? Alors, tu commences. Qu'est-ce qui te donne envie, après avoir fait le MMA, de te lancer dans la boxe poignée, donc le bark knuckle ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas les gants. Est-ce qu'il y a une petite protection, déjà, ou pas du tout ? Non, alors, on a juste un strap qui vient pour tenir le poignet comme il faut, pour éviter de se tordre les poignets. Mais ça s'arrête juste avant les phalanges, en fait. Ok. Et qu'est-ce qui te donne envie de te mettre là-dedans ? C'est toujours la question que je me pose. Ouais, bah c'est... En fait, j'avais repris, parce que j'avais arrêté pendant un temps la boxe anglaise, et j'ai voulu reprendre. Et quand j'ai voulu reprendre, ils m'ont dit qu'avant de passer pro, il fallait que j'ai tant de combats amateurs. Donc, ils voulaient que je recommence tout à zéro, comme si je n'avais jamais combattu. Et puis j'ai dit, non, c'est pas possible, parce que j'avais déjà un petit palmarès en Sambo, où j'avais déjà fait pas mal de bons résultats. Et du coup, en cherchant un peu, en tombant sur des vidéos de Valentin, du French Viking, c'est là que je suis tombé là-dessus, sur les vidéos au KOTS, et puis... C'est après, en rencontrant Valentin et puis Gaïdan, que je me suis dirigé là-dessus. Vraiment par hasard, en fait. C'est par hasard, t'as pas cherché à trouver quelqu'un pour t'entraîner pour faire du barque-nucle ou t'as pas... Tu te souviens, par exemple, la toute première fois où t'as entendu parler ? Euh... Non, même pas. C'est peut-être en tombant sur des vidéos, comme ça, sur YouTube, mais sinon, pas spécialement. Ok. Ok. Et alors, quelle différence il y a entre la boxe anglaise et le barque-nucle, sachant que... C'est marrant parce que c'est le même sport techniquement, sauf qu'il y en a un où t'as pas les gants et ça change complètement la physionomie du combat parce qu'il faut pas prendre un coup, quoi. Je veux dire, à la boxe, tu peux en prendre quelques-uns, tu vas les encaisser, mais là, ça va être plus difficile. C'est ça. Ça fait déjà une grosse différence, les gants ou sans les gants. Euh... Et puis, les rounds, c'est des rounds de deux minutes. Ils sont plus courts. Tu peux pas boxer non plus sur... Bah nous, c'est cinq fois pour une... Cinq rounds pour une ceinture, alors qu'en anglaise, en professionnel, on peut aller jusqu'à 12 rounds. Là, ce serait juste pas possible à manier. Il y a trop, trop d'ouverture, ça s'arrête avant, en fait. Ok. Et si, genre, tu prends un coup, le risque principal, c'est quoi ? C'est te faire ouvrir, de tomber en KO, tomber dans les pommes, je veux dire, de prendre un KO. C'est quoi le risque principal ? C'est... Bah, il y a le KO, mais il y a l'ouverture, surtout. Une arcane ouverte, une pommette ouverte ou une main qui casse, aussi. Donc, voilà. Ça t'est déjà arrivé ? Euh... Non. Pas pour l'instant, non. Non, t'as jamais... Et tu connais des... Enfin, tu connais des personnes autour de toi qui font du bark knuckle à qui il est arrivé des blessures comme ça ? Non, pas des grosses blessures, non. Des petites ouvertures comme on pourrait avoir en anglaise avec des gants de box, mais pas des gros dégâts. Ok. Bon, alors, comment ça se passe, l'entraînement ? Parce que là, t'as commencé à t'entraîner, c'était en quelle année ? Et t'as fait ton premier combat, combien de temps après ? Spécifiquement, bark knuckle ? Ça fait presque un an que j'avais commencé avec Gaëtan, je crois. Un peu moins d'un an. et j'ai commencé mon premier combat, je ne sais même pas, peut-être six mois après. Ok. Et c'est quoi les... Tu te souviens les modifications ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Est-ce qu'il y avait des préparations spécifiques sur les placements ou sur une condition particulière ? Non, on a travaillé la condition physique et puis la boxe, ça reste le même travail. On s'entraîne avec des gants de boxe, c'est mieux quand même pour se préserver. Et le travail, il reste le même. Le travail, il reste le même. Ok. Bon, et alors, quand tu t'es intéressé au KOT, est-ce que t'as eu envie d'y aller toi ou pas ? Alors moi, pas du tout, non. C'est vraiment par curiosité que je regardais les vidéos, mais sinon, moi, c'est vraiment le côté sport et tout ce qui dégage du sport qui m'intéresse, le côté des combats illégaux, ça ne m'intéresse pas du tout. Dans la pratique. Quelle différence pour toi il y a philosophiquement entre les combats illégaux et le barknuckle ? Je dis vraiment philosophiquement, on a compris qu'il y en a un où tous les coups sont permis, l'autre c'est juste les points, mais est-ce qu'il y a une philosophie particulière ? C'est que moi, en barknuckle, il va y avoir des règles déjà, un arbitrage, des règles, et puis, j'allais dire des valeurs. Il y a aussi des valeurs quand tu combats, même si c'est illégal, mais je pense que c'est différent. Et puis derrière, il y a des gens qui me suivent, je n'ai pas envie que... qu'il y ait des jeunes qui partent là-dedans en roulant me copier et puis que ça se passe mal. Et là, par exemple, si tu as un jeune qui t'est crié et qui aimerait faire du barknuckle aussi, est-ce que tu vois ça moins gênant ? Tu as l'impression que ça rentre un petit peu plus dans des règles ? Il y a un cadre et donc, c'est moins gênant, je pense, pour moi, pour ma vision des choses. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était une discipline qui était encore interdite en France. Ouais. C'est ça. Et je pense que ce n'est pas près d'arriver parce que le MMA est arrivé il y a un an et demi, deux ans, je crois, en France. Ouais, peut-être que ça va justement accéder le truc. Peut-être, je ne suis pas sûr. On est souvent en retard en France. Tu vois, je tombe sur un article. Toi, ça pointe à main nue. C'est un sport britannique. Ouais. Et pourquoi c'est interdit en France ? Écoute, alors toi, comment tu fais pour... Parce que tu as le droit de t'entraîner ici, tu as le droit de faire tout ce que tu veux ici et lorsque tu dois faire un combat, c'est à l'extérieur. C'est ça. Ouais. Tu l'as fait là-bas. Ok. Comment tu en as fait pour l'instant ? Un seul en bark knuckle et sinon, j'en avais fait deux autres. C'était de la boxe mais avec des gants de MMA en Allemagne. Ok. Quelle différence ? Enfin, je veux dire, pourquoi des gants de MMA et pourquoi pas des gants de boxe ? Le but, c'était de se rapprocher du bark knuckle en fait. C'est ça qui m'a ouvert les portes après pour le bark knuckle. Ok. Et toi, ce que tu kiffes le plus, c'est quoi ? C'est l'adrénaline qu'il y a plus d'adrénaline, il y a plus d'excitation. Pourquoi prendre plus de risques finalement ? Ce que j'aime en fait, c'est le côté brut à main nue. Et je trouve qu'on retrouve plus la boxe en fait. Tu ne peux pas, comme en anglaise, avec des gros gants de boxe, te reposer sur les coups parce que tu es fatigué, là, tu es obligé de bouger et d'esquiver, de boxer. C'est vraiment l'art de la boxe en fait. Toucher sans être touché. Ok, toucher sans être touché. Ouais, alors il y a ton compas qu'on peut retrouver sur YouTube, c'est ça ? Ouais. Je vais même pouvoir le mettre. C'était contre Gareth Ayes. Ayes, ouais, c'est ça. Ayes. Attends. Et en fait, on voit que tout se joue, c'est ça qui est assez impressionnant, tout se joue vraiment à la... aux... pas aux évitements, ou comment on appelle ça, putain ? Les esquives ? Ouais, aux esquives, exactement, voilà. Tout se joue aux esquives et franchement, ça se passe à la huitième minute. Alors attends, je pense que je vais pouvoir même le partager sur l'écran. Ici, je ne sais pas si tu vois, normalement, tu vois le... Ouais, je le vois. T'as dû regarder 36 fois le combat déjà. Ah, c'est sûr. Et en fait, on voit, c'est ça, c'est que vous êtes tous les deux en train d'essayer de vous chercher, et tu dois absolument esquiver parce que dès que t'en prends une et ça va très très vite abandonner, on arrive au point où justement ça bascule. Ouais. Là, c'est difficile parce qu'il faut que je casse la distance en même temps parce qu'il fait 2m04 et moi, je fais 1m83. Il y a une grosse différence de taille. Là, tac, là tu le touches et c'est marrant parce qu'un coup, tu le touches peut-être un ou deux coups et c'est terminé et le combat, ça reste. Enfin, le combat est plié. Il a eu une triple fracture du nez quand même. Ah ouais, putain. Ah ouais, sur vraiment ce coup-là, tac, celui-là. Ah ouais, tu lui pètes le nez sur le coup de poing. C'est quoi, une espèce de... C'est pas un jab, mais c'est un... Ouais, c'est un direct. Je rentre avec un premier jab pour casser la distance et le deuxième tirant du même droit. Ok, donc triple fracture du nez quoi. Ouais. Tu le sens toi ? Tu le sens sous ton point que ça... Non, j'ai rien senti. T'as rien senti. Ok. Et alors, quand t'as reanalysé ton combat comme ça, qu'est-ce que t'as vu que t'avais fait de bien ? Qu'est-ce que t'as vu qui a amélioré ? C'est quoi ton regard quand tu t'auto-vois sur le combat ? Tout était bien. Tout était comme on avait planifié, comme on avait mis en place la stratégie. Le but, c'était de l'épuiser vu qu'il était plus grand et plus lourd. Donc, le faire bouger, l'esquiver et que ce soit lui qui me cherche pour qu'il s'épuise. Et c'est ce qu'on a fait. Et après, derrière, au deuxième round, il était cuit. Et puis, c'était plus facile de rentrer. Ok. Et qu'est-ce que tu... Sur ton combat, est-ce que tu vois des trucs, par exemple, à améliorer ou des choses que tu veux travailler pour le futur ? Sur ce combat-là, non, pas vraiment. C'est que ça dépend en fait de chaque adversaire. La stratégie, c'est pas la même. Sur le combat à venir le 27 mai, j'aurais pas la même approche. Ouais. Tu peux nous dire un petit peu ce qui va se passer ou c'est encore un peu confidentiel ? C'est un combat qui rentre... C'est un combattant qui rentre tout de suite dans le combat. Et puis, il fait à peu près ma taille. Donc, le truc, ça va être d'aller à la bagarre sans se faire toucher non plus, mais de rentrer dedans. Ok. C'est qui ? C'est qui ? Marc... Je sais plus... Je dois avoir la fiche. Ouais. T'es entraîné par Gaëtan aussi pour ce combat, tu imagines ? Non. On vient d'arrêter tous les deux de travailler ensemble. Ok. Marc Holmes. Marc Holmes. Il est de... Il est de... Quelle nationalité ? Anglais. C'est un Anglais aussi. Ah ouais. Et tu repars là-bas pour combattre ? Ouais. Lui, il a une quarantaine de combats en amateur. 30 gagnés par KO. Ah, ça va être intéressant. Ah ouais. Et alors là, t'as la pression ou pas ? Non, pas du tout. Non. Comment tu la gères la pression ? Parce que là, tu me dis que tu l'as pas, mais par exemple, pour ton premier combat, est-ce que t'avais du stress ou pas ? Non, aucun. Alors ça, c'est marrant parce que sur mes... Sur les premiers combats que je pouvais avoir en MMA ou en Sango à l'époque, ça fait peut-être 10 ans que j'en ai fait, rien à voir. J'étais un mec, j'étais super stressé, j'étais dans les vestiaires, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison, je comprenais pas ce que je faisais là. Et puis là, aujourd'hui, j'ai pu... je n'ai plus du tout la même approche. Je n'ai pas de stress, je viens là pour faire le travail et puis voilà. Ok, et tu t'as remarqué peut-être que tu avais de moins en moins de stress quand tu faisais des combats ou... Est-ce qu'il y a une désensibilisation comme ça ? Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus de stress ou il y a eu un déclic ou un moment où ça a basculé ? Non, je pense plus que c'est un déclic, un parcours de vie qui fait la différence plus que les combats. Est-ce que tu es dans la vie de tous les jours, est-ce que tu es violent ou pas spécialement ? Tu as le sens propre ou le sens chaud ? Non, je ne le sens pas. Non, pas du tout. Ok. Et c'est marrant. Le fait que tu ne sois pas stressé du tout, c'est bizarre. Est-ce que tu as déjà parlé à ton entraîneur, à Gaëtan, en essayant de comprendre si ce n'était pas... C'est presque contre-productif, quoi. Non, on n'a pas où à en parler. Ok. En général, le stress, je ne sais pas, je crois que c'est avec Cyril Diabaté que j'en avais parlé. Il y a toujours un peu de stress. C'était Jess Lodin, je ne sais plus. Si, je crois que le seul Diabaté, tu n'en avais parlé. Je me souviens, je l'avais lu, le podcast. Ouais. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de son avis là-dessus ? Je suis d'accord dessus. Il faut s'en servir comme un moteur, en fait. Il ne faut pas que ça ne bouffe, mais c'est quelque chose de positif. Et là, maintenant que tu l'as plus, c'est quoi le moteur ? Là, c'est aussi autre chose. C'est ma famille, la foi, et puis, on y va avec ça. Ok. Est-ce que ça rapporte le barque-nucle ? Est-ce qu'il y a des primes à la victoire dans les combats que tu fais ? Oui, c'est professionnel, donc il y a des primes. Il y a une prime pour faire le combat et puis, si tu gagnes le combat. Est-ce que tu as le droit de partager les chiffres ou pas ? Juste pour qu'on se fasse une idée. Oui, quand j'ai commencé, c'était des combats à 300 euros. Et puis, là, on va être sur 2000 euros. Et puis après, si tu vas sur des grosses organisations, c'est encore autre chose. Quand tu vas au BKFC, tu vois, il y en a, ils sont payés 200 000 pour un combat. Et c'est médiatisé ou pas ça ? Parce que j'ai l'impression que c'est encore hyper underground. Alors, pas trop. Je trouve qu'il n'y a pas trop de médiatisation encore. Peut-être sur les organisations qui sont plus grosses, le BKB ou le BKFC, on voit beaucoup. Les organisations en dessous, pas trop. Le BKFC, ils ont aussi pas mal de mecs qui viennent de l'UFC en plus. Oui, comme qui ? Là, ce week-end, en plus, il y avait une grosse carte. Il y avait qui ? Il y avait Chad Mendes, il y avait Eddie Alvarez. Il y en avait deux autres, je ne sais plus. Alors là, tu vois, on a enregistré cet épisode, on est début mai 2023 et le combat qui s'est fait le plus récemment, ça c'est le 41. Mike Perry éclate les dents de Luke Rockhold, les images sont terribles. Il s'est expliqué. Il a fait les titres des articles. Il a abandonné. Tu suis ? Tu regardes les matchs, je ne sais pas s'il y a des décalages horaires. Oui, j'ai regardé. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ça ? C'était top. C'est tout ce qu'on aime, ce que les gens veulent voir, du sang, du chaos, de toute manière. Et toi, quand tu vois ça, par exemple, ça ne te fait pas flipper ? Non, ça ne résiste pas. Ça ne résiste pas. Est-ce que tu as déjà, par exemple, visualisé une blessure ou un chaos que tu prenais en boxe forcément, enfin forcément, ou en barque Knuckle, est-ce que tu envisages des fois la défaite ? Ou vraiment pas du tout, elle n'existe pas dans ta tête ? Je n'y pense pas, en fait. Je n'y pense pas. C'est possible, mais je n'y pense pas. Et puis là, pour l'instant, ce n'est pas envisageable. C'est moi qui suis en train de noter. Donc, on laisse ça pour les autres. Oui, tu n'as rien. OK. Tu m'as dit, alors, parce que quand on s'était appelé il y a quelques semaines, il y a quelques mois maintenant, tu m'as dit que tu avais un diplôme de coach sportif aussi. Oui, un coach sportif. Alors, comment tu répartis ton temps entre tes entraînements, la préparation du combat, le métier que tu fais ? Ça se passe, par exemple, une semaine ou une journée. Comment tu organises tout ça ? Alors, c'est des journées de malades, en fait. Parce qu'à côté, je suis aussi conducteur de bus. Donc, je suis conducteur de bus à 80%. À côté, maintenant, ça fait un an, un petit peu plus d'un an, un an et demi. que j'ai monté mon entreprise de coaching, coach comme personal trainer. Plus, plus combattant professionnel, donc plus ma vie de famille. J'ai une fille, une petite fille. Donc, ça fait beaucoup. Donc, une journée, je vais me lever à 3 heures du matin pour commencer ma journée. Et quand je rentre vers 14 heures, si je n'ai pas de coaching tout de suite, je vais aller m'entraîner, essayer de placer mes coaching, placer mes coaching sur les jours de repos et puis m'entraîner encore le soir si j'ai du sparring ou du technique à travailler. Ok, donc ça fait vraiment des journées complètes. Oui, vraiment complètes. Et sur tes coachings, c'est quoi ? Tu prends des gens qui veulent faire du sport de combat, qui veulent faire de la préparation physique, du reconditionnement ou quel type de clientèle tu vois généralement ? Non, c'est plus pour de la remise en forme ou perte de poids ou j'ai eu de la prise de masse. Il y a vraiment tous les profils. Ok. Bon, et là, ton combat, il est prévu fermé. Bon, je pense que l'épisode, il sera sorti. Oui. Comme tous ceux qui savent, les épisodes, ils enregistrent pas mal à l'avance. Donc, c'est possible qu'ils soient déjà sortis. donc on aura déjà le résultat de ton combat donc de toute façon, t'as pas de site web toi, t'as juste ton Instagram ? Ouais, c'est ça. Attends, je vais le mettre à l'écran d'ailleurs. Steve. Hop, je pense qu'on pourra aller regarder tous ceux qui vont aller cliquer sur cet épisode de podcast. Ils pourront aller regarder sur ton Instagram voir le résultat quoi. Voir le résultat. Attends, hop, ici. t'as commencé à être contacté par, je sais pas, des managers ou des organisations justement de Barknuckle un peu plus pro pour essayer de te faire rentrer dans les... Ouais, j'avais signé avec le BKB qui est, je crois, la deuxième plus grosse organisation de Barknuckle mais c'était un contrat fermé où je pouvais pas boxer ailleurs. Ils avaient l'exclusivité et c'était un contrat de trois ans et ils étaient même pas obligés de me faire combattre pendant les trois ans. Donc ça m'a embêté en fait et puis je suis revenu sur ma décision. Ouais, et là c'est quoi en fait ? T'es complètement indépendant, tu fais ce que tu veux, t'es pas dans une faille organe ? C'est ça. Bah là, l'objectif c'est de défendre la ceinture le 27 mai. Ensuite, ils m'ont proposé de faire la ceinture mondiale et puis après on va aller voir pour le BKFC. C'est d'accord. Je vois les photos là où t'étais entraîné par... T'étais t'étais bolé par Gaëtan sur ton corps. Je sais. Je sais plus ce que je vais te demander. J'avais une question. Elle m'a passée. Oui, non, si, c'est ça. Comment ça s'est passé ? Parce que j'ai l'impression qu'on parle un petit peu plus de Mark Knuckle aussi. Karate Bushido, il participe pas mal à l'actualité des sports de combat sur YouTube en France. C'est une grosse chaîne qui est pas mal suivie. Donc à chaque fois qu'ils mettent quelqu'un à l'honneur, ça fait parler, ça fait faire avoir de la visibilité. J'en avais parlé un petit peu avec Gaëtan, mais est-ce que tu peux me dire un peu toi, ton ressenti, comment ça s'est passé ? Parce que vous avez été un des privilégiés à faire un aller-retour sur la chaîne de Karate Bushido. Un aller quand il est venu en Suisse et ensuite quand vous êtes allé à Paris. Ça a été quoi ton ressenti la rencontre et puis le fait de faire découvrir cette pratique et de presque lui foutre un chaos d'ailleurs ? C'était une expérience incroyable, surtout que moi je le suivais depuis longtemps en plus. C'est ce que je disais, j'étais comme un gamin à Noël de le voir et là de pouvoir le retrouver et d'échanger avec, c'était top. Et puis oui, on a eu la chance de faire une deuxième vidéo je crois même pas trois mois après. Donc c'était vraiment cool. Ouais, c'était le retour à Paris et alors qu'est-ce qui s'était passé exactement sur la première étape, enfin la première fois que vous avez fait une vidéo ? Il est venu ce qui fait que toi, t'étais pas complètement à l'aise. C'est quoi qui s'est passé ? T'étais un peu comment ? Pas impressionné par Greg mais t'osais pas lâcher les coups ? Non, il y a surtout que j'avais une blessure à la cheville que je me suis fait deux semaines avant je crois. J'étais tombé en trottinette bêtement et puis je m'étais fait une micro-fracture de la maléole, une déchirure d'un délégament externe et puis une tendinite en même temps à l'arrière sur le tendon de la shield mes appuis ils n'étaient pas terribles. Et quand t'as refait la vidéo avec lui finalement ça s'est bien passé t'étais complètement à l'aise t'as donné tout ce que t'avais quoi ? Ouais ça allait beaucoup mieux. Comment on fait pour commencer le bark knuckle pour quelqu'un pour ceux qui écoutent qui font de la boxe ou alors qui pourraient se chauffer ou qui sont simplement curieux de savoir comment on commence ? C'est quoi le parcours que t'as eu logistiquement tu vois techniquement lorsque t'as voulu te mettre au bark knuckle il faut contacter qui il faut se présenter à qui est-ce qu'il y a des il y a des sélections comment ça se passe ? Bah moi ça s'est fait un peu au fur et à mesure je saurais pas vraiment répondre à ça je suis comme je disais je suis tombé sur sur Gaëtan et puis on a accroché ensemble et puis on a commencé ensemble et puis il a il a beaucoup de contacts donc c'est comme ça que ça s'est fait et puis j'ai commencé avec une première organisation en Allemagne qui faisait de la boxe mais avec des gants de MMA et puis c'est comme ça que ça s'est fait de fil en aiguille Ouais tu recommanderais le même parcours ? De passer par des étapes comme ça intermédiaires ? Ou on peut très bien faire directement de l'anglaise au bark knuckle ? Non non tu peux te lancer directement Alors c'est interdit en France c'est ça le problème c'est qu'il n'y a pas c'est interdit en France c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fédération ici il n'y a pas de combattants il y a des combattants français mais ils n'ont pas le droit d'exercer sur le territoire c'est ça ? Ouais c'est ça Par exemple si demain j'ai envie d'ouvrir en France un club de bark knuckle j'ai pas le droit ? Alors je pense que tu peux ouvrir un club comme ça se faisait à l'époque avec le MMA il y avait plein de clubs de MMA en France sauf qu'ils allaient combattre à l'étranger Ouais ok d'accord et là t'en connais des clubs en France qui font du qui proposent de bark knuckle ? Je connais des mecs en France qui font du bark knuckle mais après c'est pas des clubs de bark knuckle il y a Ruskov qui est très connu Ah oui bah oui je vois qui c'est La Montagne ou non ? La Montagne c'est une montagne mais je sais pas C'est pas son pseudo ? Non Quentin Domingos Ouais je vois qui c'est je sais pas pourquoi il me semblait que son surnom c'était Il avait fait une vidéo avec Greg Emma aussi sur Karate Muchido Ouais ouais mais je confonds je confonds de pseudo mais oui effectivement je vois très bien ça tu l'as déjà rencontré ? Non on s'est pas rencontré Ok et est-ce que tu pourrais il est dans ta catégorie de pro ou pas lui ? C'est un poil lourd ouais poil lourd ou super lourd je sais plus il est à 120 kilos Ouais putain c'est un monstre c'est quoi toi ton tes mensurations ? Moi je suis à 1m83 pour 102 kilos Ok putain c'est pas mal aussi quoi et ça te chaufferait de le rencontrer sur un combat à Quentin Dominguez ? Sur un combat non pour travailler ensemble en sparring et tout avec plaisir mais en combat non j'ai pas envie de combattre un français il y a assez à l'étranger et tout Ouais ouais ok et pourquoi est-ce qu'il y a une raison en part du fait qu'il soit français ? Juste curiosité Bah c'est qu'on combat pour la même nation donc j'ai pas envie Ok Si ça devait se faire parce qu'on est les deux meilleurs bon bah il n'y a pas de problème mais sinon Priskov Domingos Putain c'est vraiment C'est vraiment Alors c'est c'est alors c'est pas la montagne c'est pas son pseudo mais c'est une montagne quand même quoi C'est clair C'est impressionnant Et comment tu t'entraînes pour le je t'ai un peu posé la question tout à l'heure mais je suis curieux est-ce que tu rajoutes est-ce qu'il y a plus de temps d'esquive est-ce qu'il y a il y a plus de temps de plus de plus d'heures d'entraînement passées à à faire des esquives à essayer de taper juste est-ce qu'il y a un il y a un endroit spécifique qui doit être plus travaillé pour le barque nickel Non pas du tout après c'est propre à chacun à la boxe de chacun moi je suis j'esquive beaucoup pour un poids lourd il y a peu de poids lourds qui sont devant tes ou pas qui bougent comme moi Ouais Et pourquoi t'as pas continué en MMA par exemple c'est quoi qui t'a qui t'a pas chauffé Bah je viens de la boxe anglaise en fait et puis j'avais envie de retourner à la boxe anglaise Ok Et le MMA ça t'a pas chauffé ça t'a pas plu tant que ça quoi J'aimais bien mais j'étais pas tellement bon dans la phase au sol et tout et puis puis voilà je préfère quand ça tape quand on est debout Et alors sur la santé qu'est-ce que t'essaies de faire toi sur toi-même au quotidien en tant qu'athlète ou en tant que sportif en dehors de tes journées qui sont hyper complètes est-ce que tu prends des compléments est-ce que tu fais des tu vas avoir des spécialistes Ah oui je prends des compléments tout ce qui est vitamines minéraux des oméga 3 ou des protéines enfin tout ça et non je vois pas de spécialistes Je me suis dit que je pourrais peut-être en voir un parce que j'ai vu une de tes dernières vidéos où tu parlais d'ostéo et tout et c'est vrai que pour prévenir prévenir les blessures ça peut être intéressant en fait je pense Ouais c'est qui que t'as vu ? Alors je sais plus du tout j'ai vu deux vidéos de toi là ce matin je crois Ouais Je sais plus qui c'est quand pareil Ouais c'est toujours bon t'as aucune blessure t'as pas t'as pas de douleur spécifique de de dysfonction Si j'ai j'ai une fracture au pouce Pouce pousse de la main Ouais Ouais parce qu'il y a aussi le gros orteil il y a encore un peu le polex Pouce de la main Ok comment t'as fait ça ? Je suis tombé dans l'escalier bêtement Ah ouais merde Et puis donc fracturé et déplacé une plaque en métal et puis là j'ai la plaque en métal qui a cassé en deux et puis là ce qui est de doux fracturé et décalé Ah putain donc tu peux plus boxer là ? On a regardé avec les chirurgiens si on opérait ou pas mais comme j'ai aucune douleur on a dit que pour l'instant on va laisser comme ça et on verra par la suite s'il y a besoin d'opérer Ok mais ça veut dire que tu peux continuer à t'entraîner tu dois faire gaffe parce que la fin du mois t'as un combat comment tu vas gérer ? J'ai fait gaffe jusque là il y a une semaine là j'ai repris j'ai repris le sparring D'accord et t'as aucune douleur quand tu t'entraînes ? Non j'ai pas de douleur ça gonfle pas rien du tout ce qui est quand même bizarre Ouais ouais c'est bizarre mais tu peux toujours aller consulter c'est sûr et qu'est-ce que que je voulais demander oui est-ce que je sais pas est-ce que dans le bark knuckle spécifiquement c'est une question que je pose souvent quand je fais des podcasts sur des on va dire sur des disciplines particulières est-ce que en plus c'est interdit en France est-ce qu'il y a du dopage dans ce sport là est-ce qu'il y a une forme de dopage spécifique au bark knuckle je sais pas du fait d'être hyper rapide pour éviter les coups est-ce que il y a des choses comme ça qui sont des produits illicites qui seraient qui seraient connus pour ce sport Alors je saurais pas te dire s'il y a des produits spécifiques après du dopage il y en a sûrement comme dans tous les sports à haut niveau ouais dès que tu cherches la performance souvent il y a il y a le dopage qui va avec Et c'est sérieux à quel point par exemple dans les compètes ou dans les fédérations est-ce qu'ils contrôlent tout le monde est-ce que c'est quelque chose qui est communément admis et donc ça passe sous le bureau Alors dans les grosses organisations comme le BKFC je pense qu'il y a des contrôles mais là à mon niveau il n'y a pas de contrôle je pense que ça coûterait trop cher de contrôler tout le monde je sais pas exactement comment ça se passe Est-ce que tu penses que ça fait une grosse différence dans ce sport ? Je sais pas ça dépend peut-être ce que tu prends ça dépend mais je pense que ça peut aider oui C'est parce qu'il y a des sports qui ont l'air de faire une différence alors évidemment le bodybuilding quand tu prends des séries ou quand t'en prends pas la différence elle est flagrante forcément parce qu'elle est directement visuelle mais sur d'autres sports comme le MMA je crois que c'était un vieil épisode que j'avais fait sur le MMA avec François Maubert qui est kiné et préparateur physique spécialisé là-dedans et quand on parlait des risques enfin on parlait pas que des risques mais on parlait un peu de MMA la préparation des athlètes tout ça et sur les drogues et sur le dopage ils disaient qu'en MMA apparemment je crois que c'était lui qui disait ça qu'en MMA apparemment il n'y avait pas évidemment les athlètes de haut niveau ils prennent des produits mais c'était pas le sport où en fait les produits allaient faire forcément une grosse différence puisqu'il y a énormément de composantes techniques entre le sol la lutte la boxe les enchaînements tout ce qui est croisé et que c'était beaucoup moins c'est beaucoup moins important de prendre des produits pour ça plutôt que par exemple j'en sais rien pour une compétition de powerlifting où on sait qu'il y a des produits qui vont te permettre de prendre énormément de force qu'est-ce que t'en penses ? Complètement je suis assez d'accord avec ça après peut-être pour mieux récupérer ou des trucs comme ça mais sinon je vois pas ce qu'il peut te faire le plus en fait parce que comme tu dis c'est très technique et surtout en MMA où il y a les phases de sol les phases de goût je pense pas que ça fasse une grosse différence C'est une question que je me posais aussi c'est quoi le milieu du barque-nucle ? C'est quoi l'ambiance ? Est-ce qu'il y a une super ambiance ? Est-ce que c'est fraternel ? Est-ce que c'est encore un peu tu vois qu'à OTS on pense pas forcément à quelque chose de très fraternel on pense plutôt à des règlements de compte on pense à des ouais à ça comment c'est le milieu ? Non ça reste assez sport j'ai trouvé il y a quand même aussi beaucoup de 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 liga mais sinon ça reste quand même ça reste quand même sportif et les mecs font des accolades à la fin et tout sans problème ouais il n'y a pas encore des règlements de compte et en France il n'y aurait pas des en France ou n'importe où en Europe finalement dans les pays où c'est interdit est-ce qu'il n'y aurait pas des combats de barque-nucle qui seraient clandestins ? Est-ce que tu as entendu parler ? Moi je n'ai pas entendu parler après des fight club il y en a sûrement Gaëtan il connait très bien le milieu mais moi de mon côté je n'ai pas entendu parler de de combats illégaux en barque-nucle d'accord bon mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Que de la réussite De gagner déjà ? Déjà De gagner ton combat qui va arriver à la fin du mois évidemment mais au-delà de ça c'est quoi tes ambitions par exemple sur les 5 prochaines années comment tu te vois dans le milieu du sport de combat ? Bah là je vise le BKFC donc j'aimerais bien l'année prochaine je pense ce serait cool d'y arriver puis aller chercher la ceinture là-bas déjà faire une ceinture monde avec cette organisation ce sera déjà énorme je serai le premier français à le faire et puis après le BKFC Est-ce que si tu penses que tu rentres dans le BKFC que tu as la ceinture monde est-ce que ça va changer quelque chose dans ton quotidien ? Je veux dire est-ce que tu vas par exemple mettre de côté certaines de tes activités pour te consacrer à temps plein sur le barque-nucle ou la boxe ou alors ça va rien changer du tout dans ta semaine ? ça dépend des primes ça dépend des primes de combat si ça commence à être intéressant peut-être que ça changera un petit peu je pourrais diminuer d'un côté et puis essayer d'être plus à 100% dans ma boxe mais sinon ça changera rien ça changera pas mon quotidien et qu'est-ce que ça t'apporte d'être coach sportif par exemple d'être diplômé alors quel diplôme t'as fait dans un premier temps depuis quand t'es diplômé et de quel diplôme Depuis quand je sais pas exactement je crois que ça fait ça fait 12 ans que j'ai passé mes diplômes et puis je me suis lancé que là dernièrement Ok et pour quelle raison tu utilises je pense que j'avais pas assez de maturité à l'époque j'étais trop jeune et depuis qu'aujourd'hui je pense que c'est le bon moment Ok donc t'avais fait des études pour être coach sportif c'est ce que tu voulais faire au moment où t'as démarré Ouais Et ensuite t'as complètement laissé tomber J'ai quand même essayé au tout début mais c'est très dur d'avoir un carnet d'adresse quand t'as aucun contact au départ Ouais Et du coup c'est vrai que là avec la visibilité que j'ai eu aussi ça m'a beaucoup aidé à pouvoir développer ça Ok Et t'as pas par exemple dans les salles de sport des choses comme ça c'est des lieux qui t'intéressaient pas pour pratiquer ? Non non pas forcément je préfère le one to one en extérieur ou chez les gens ou même à côté des fois je m'occupe de jeunes qui sont en difficulté pour un tas de raisons là aussi c'est super intéressant comme encadrement Ouais Mais je préfère ça qu'en salle de sport Est-ce que t'as déjà eu des emmerdes ? Dans la rue je veux dire que tu t'es favorisé ? Comme tout le monde j'ai eu 2-3 bagarne mais c'est tout il y a longtemps Ouais c'était avant que tu fasses du bark knuckle Oui c'était avant Ouais faut si vous croisez Steve aujourd'hui faut éviter faut éviter de l'emmerder tu m'as dit que t'avais le sang froid mais néanmoins faut pas te chercher non plus pas non plus c'est ça ça peut exploser quand même si tu réponds ouais ok quelle raison j'aime bien essayer de comprendre un peu pourquoi ceux qui font des sports de combat font des sports de combat surtout quand quand c'est des sports comme ça qui demandent enfin qui requièrent une certaine violence à la fois maîtrisée mais à la fois qui s'active au bon moment qu'est-ce qui te passionne dans les sports de combat pourquoi t'as choisi cette voie pourquoi t'as pas je sais pas moi fait du tennis ou du rugby c'est que j'ai commencé tout petit donc je je crois pas m'être posé déjà la question parce que c'était mon père qui était le qui était propre qui était coach de boxe il avait sa salle de boxe donc moi j'ai commencé j'avais 4 ans et j'ai des photos c'est trop marrant avec les gros gants de boxe parce que à l'époque il n'y avait pas des gants de boxe pour enfants donc les gants de boxe c'est des gants de boxe de adulte qui allaient jusqu'au coude et j'ai commencé comme ça puis j'étais passionné parce que en même temps c'était mon papa donc c'est la fierté on veut faire la même chose et ça s'est fait comme ça puis j'ai jamais lâché le truc ok est-ce que en fait il n'y a jamais une raison une raison particulière pour laquelle t'as fait des sports de combat t'as jamais eu une agression étant plus jeune t'as jamais eu un je sais pas moi ce genre de truc ce genre de par exemple un complexe à résoudre quelque chose comme ça qui a fait que t'avais ce sentiment d'être capable de te défendre de devoir te défendre c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens et que ça peut être dû à une agression ou des violences par leurs parents ou autre moi non c'est vraiment par passion et l'amour de ce sport c'est qui tes boxeurs préférés ? alors il y a Tyson que j'aime beaucoup puis après dans des plus plus légers Canelo Lomachenko Davis qui vient de gagner là contre Garcia et toi tu t'identifies plus à quel genre de boxeur ? Tyson sa façon de bouger son punch ok parce qu'il frappait terriblement fort il frappait hyper fort et puis il bougeait bien super bien pour un pont à lourd et en plus niveau taille et poids on fait la même chose et la boxe tu t'aimerais pas revenir à la boxe faire des vrais combats de boxe sachant que c'est quelque chose qui est beaucoup plus populaire en France que t'as peut-être beaucoup plus d'opportunités en termes de combat ou de choses à faire ? non même pas forcément parce que comme je te disais il me ferait repartir à zéro en fait il voudrait que c'est la fédération qui m'avait dit ça qu'il fallait que je recommence avec un palmarès de zéro combat et que je reparte à zéro faire dix combats avant de passer professionnel et puis voilà le cursus il est trop long il est trop long et puis j'ai aucune gloire à en tirer de boxer contre quelqu'un qui débute c'est quand même bizarre cette histoire c'est-à-dire que toi qui s'est boxé qui a un passif enfin qui a un passif qui a des antécédents dit comme ça ça fait un peu plus relatif mais en tout cas qui a un passé un passé de boxeur recommencer c'est-à-dire que tu serais face à des débutants c'est pas un peu bizarre ? moi je trouve ça bizarre c'est pour ça que j'ai pas envie mais cette voix-là me convient très bien le Barkunkel et j'ai une question aussi à te poser qu'est-ce que tu penses des débutants qui s'inscrivent dans un club de boxe ou qui s'inscrivent dans un club de MMA ou Muay Thai ou tout ce que tu veux est-ce qu'ils doivent en prendre en plein la gueule dans un premier temps pour ensuite apprendre la technique et disons passer par la porte la plus difficile tu vois c'est-à-dire prendre des coups les encaisser et s'améliorer ou alors est-ce qu'il faut selon toi plutôt apprendre la technique savoir se gérer gérer aussi peut-être son stress tu vois lors des petits sparrings pour ensuite tranquillement prendre des coups et être dans être dans les sparrings un petit peu plus libre et Laurent comme tu dis sur la deuxième là je pense qu'il faut y aller par l'étape et puis déjà apprendre des bases on lâche pas quelqu'un dans l'arène comme ça je vois pas du tout l'intérêt de se faire démonter non faut prendre des bases et puis aller progressif faire des petits sparrings légers puis monter petit à petit le niveau pour toi ça c'est la bonne façon de faire parce qu'il y a encore pas mal de clubs je te dis j'en ai expérimenté c'est pour ça en Muay Thai où finalement tu rentres à ton premier deuxième cours tu rentres très vite dans des sparrings où évidemment t'as des t'as des barjos en face qui soit ont oublié ce que c'était que d'être débutant ou qui ont juste envie de se faire de se faire mousser tu sais il y a des clubs c'est surtout ça ils se servent des nouveaux pour en faire de la pour s'amuser un peu quoi c'est ça mais c'est le pire c'est que c'est même pas un truc de bizutage conscient tu vois c'est pas tu t'en doutes pas et tu commences à faire des sparrings et en fait tu vois que le mec il y va au taquet tu lui dis attends mais tranquille c'est mon premier c'est mon premier cours et c'est un peu c'est un peu bizarre c'est un peu spécial mais je me suis toujours posé la question parce que tu vois j'en ai fait avec un pote j'avais testé le Muay Thai comme ça et on s'était fait la même rang on s'était dit mais c'est normal de s'en prendre plein la gueule mais pas volontaire c'est pas un souhait du club de vouloir t'en mettre plein la gueule c'est pas le coach qui dit tiens les débutants il faut les non non c'est juste en fait il n'y a pas vraiment de règles il n'y a pas de limite il n'y a pas de règles c'est tu fais les sparrings et puis en fait tu te démerdes un peu comme tu te démerdes c'est un peu comme si tu vas sur le tennis on te fait une raquette et une balle tiens essaye de renvoyer la balle c'est exactement comme ça on s'est posé la question c'est quand même bizarre est-ce qu'on est censé prendre des coups dans les côtes est-ce qu'on est censé le lendemain ne pas arriver à marcher parce que t'as le tibia ou t'as la jambe qui est défoncée sans avoir rien de cassé tu vois mais juste avoir des douleurs et en fait en discutant en se renseignant tu te rends compte que non normalement t'es censé apprendre la technique si tu veux t'as même pas appris un blocage ou t'as même pas appris un truc que t'es déjà dans des sparrings pieds, poings, coups, genoux c'est la totale avec des protections certes mais quand même ouais non non je suis complètement d'accord je pense qu'on va pas te lâcher sur une piste c'est pareil avec une Formule 1 directement et puis te dire vas-y à fond tu commences tranquille au départ a priori c'est ce que je pensais c'est ce que je pensais et c'est ce qui me semble logique en plus moi je suis un esprit hyper cartésien tu vois qui aime bien la préparation qui aime bien être prêt pour les choses organiser voir un peu comment ça se déroule tout ça et je me suis posé la question je trouve ça un peu bizarre mais tu sais on se demandait enfin on se demandait est-ce qu'à mon endroit c'est pas à l'ancienne aussi où tu vois c'est une façon de tester la psychologie c'est une façon de tester voir si t'es un peu fait pour ce sport si t'es capable de résister d'encaisser je pense qu'il y a il y a un peu c'est tu vois un peu comme ces deux écoles je pense que c'est mieux d'aller par étapes quand même parce que je vois pas l'intérêt pour le pour le combattant qui est qui est avancé et puis pour le pour le novice pour aucun des deux il y a de l'intérêt ouais qui en plus a des chances d'être dégoûté par ce truc et ne pas revenir ça peut pas être dans notre cas mais à un moment donné c'est sûr tu te demandes quand tu vas alors ça nous est pas arrivé j'avais discuté avec quelqu'un que c'était le cas quand tu vas quand la personne va à son cours de boxe et qu'il y a sparring et qu'elle stresse je me demande à quel point c'est pas problématique quand même ouais au niveau de bon on va terminer tranquillement au niveau de l'alimentation est-ce que tu fais attention étant donné que tu dois être au poids est-ce que tu fais un espèce de cutting quelques semaines avant le combat non je fais pas de cutting mais jusqu'ici je me prenais pas trop la tête et puis là j'ai commencé la préparation physique avec Clément Marcoux tu l'avais déjà lu bien sûr Bonjour Clément un passionné oui complètement on a commencé ensemble et puis il me fait la préparation physique et puis la diète ok et par exemple tu vois qu'est-ce qui a changé ou est-ce qu'il te fait faire des choses différentes par rapport à Gaëtan c'est pas la question de savoir si c'est lui ou moins bien mais juste est-ce qu'il y a eu des modifs spécifiques ouais ouais ça a rien à voir Gaëtan déjà lui il gère pas la diète et puis sur la préparation physique non c'est complètement différent après il n'y a pas une méthode clé qui fait qui fait que c'est la meilleure des méthodes il y a plusieurs méthodes pour arriver mais là c'est différent ouais et puis Clément aussi c'est un grand grand passionné de sport de combat ouais ouais il a une super chaîne YouTube où il fait de très bonnes analyses et puis il est passionné il fait des podcasts aussi avec enfin des podcasts il les met sur YouTube je crois après qu'il les met sur les applications de podcast de temps en temps je vois les recommandations passer avec Michael Gundy sur des sujets spécifiques intéressant ouais sur l'alimentation c'est quel changement il t'a fait faire par rapport à ce que tu ce que tu consommes habituellement je me suis rendu compte que je mangeais pas assez alors que pourtant je mangeais beaucoup et du coup du coup bah là je le sens sur la fatigue en fait je suis beaucoup moins fatigué alors qu'avant c'était difficile là de manger plus de manger à ma faim ça va n'y a et un dernier truc tous les tatouages que tu as est-ce qu'ils ont une que tu les as fait est-ce qu'il y a une signification avec les sports de combat est-ce que c'est je sais pas tu t'es rendu compte que c'était ça impressionnait en tant qu'adversaire est-ce qu'il y a un lien entre les tatouages et ta pratique un de mes tatouages oui après j'ai commencé mon premier tatouage je crois que j'avais 17 ou 18 ans puis après ça s'est fait ça s'est fait comme ça mais oui j'ai un de mes tatouages dans le dos qui est en rapport avec les sports de combat j'ai un tigre avec une partie mâle et puis une partie le bien qui va sur le bas c'est pour dire qu'il faut être sans émotion dans la cage ou sur le ring pas se laisser déborder par ses émotions et puis aller au combat comme ça et gagner son combat comme ça ok et est-ce que les tatouages c'est parce qu'on sait qu'il y a une grosse composante psychologique aussi tu vois sur les sports de combat pendant un combat tu sais l'ascendant qui c'est qui a l'ascendant tu vois la domination psychologique est-ce que les tatouages y participent est-ce que je sais pas c'est un truc qui se fait le fait d'être tatoué c'est quelque chose qui impressionne et qui peut faire prendre l'ascendant question vraiment à la con je sais qu'on me jugera pour cette question mais c'est pas grave je pense qu'il y en a que ça peut impressionner puis il y en a qui s'en fichent après comme je te disais c'est un milieu où il y a beaucoup de hooligans alors ils sont tous tatoués comme ça je vais pouvoir le dire ici parce qu'on m'a souvent demandé non je suis pas du tout un hooligan ni un facho j'ai une fleur de lys ça a rien à voir t'as une quoi tatouée ? oui derrière le crâne ça symbolise la trinité c'est tout moi je suis croyant j'ai la foi je suis chrétien c'est juste par rapport à ça ok et oui parce qu'on te demandait si t'étais un hooligan alors qu'est-ce que hooligan facho tout de suite les étiquettes j'ai le crâne rasé j'ai le tatoué alors que pas du tout comment tu leur réponds à ces gens est-ce que ça t'agace tu leur expliques calmement non non j'explique toujours les choses calmement après si je vois que ça continue je réponds ou je réponds plus ça sert à rien d'argumenter avec des gens avec un âne certes bon bah écoute j'ai fait un peu le tour de la question je vais quand même te enfin de la question un petit peu des sujets dont je voulais parler avec toi tu vois sur le bark knuckle cette discipline encore méconnue mais qui tend à se faire de plus en plus connaître et bon qui est encore interdit en France mais d'ici quelques années ça sera forcément s'il y a du s'il y a un engouement ça finira par être légalisé je pense si on pouvait revenir 10 ans en arrière t'as quel âge aujourd'hui déjà je ne sais plus 34 ok donc si tu pouvais revenir à l'âge autour de tes 20 ans est-ce qu'il y a un conseil particulier que tu aurais eu besoin d'entendre de bouger d'aller vraiment sur ce qui me passionne et de m'encourager là-dedans en fait de le faire plus tôt ah t'as eu du mal à trouver ta passion ou en tout cas à y accéder non la passion elle était mais d'y accéder ouais c'est pas toujours facile d'avoir les contacts ou les opportunités peut-être d'avoir quelqu'un qui me guide qui me guide au départ en fait ouais c'est-à-dire que c'était quoi tu pratiquais tu pratiquais les sports dans ton dans ton coin mais tu voulais plus et t'arrivais pas à c'est ça j'aurais aimé plus c'est pour pouvoir aller pouvoir aller plus haut plus vite mais c'est vrai que quand t'as pas les contacts t'as pas quelqu'un qui te guide qui te qui te prend un peu par la main pour te montrer le chemin c'est compliqué mais tu parles en tant que boxeur ou même bah là à l'époque c'était le MMA mais sinon même pour la boxe en tant que combatant aujourd'hui par exemple si on t'offrait une place pour l'UFC comme ça sur un plateau ou alors de continuer à faire du bark knuckle dans la même situation le bark knuckle pour moi c'est clair deuxième question est-ce que t'as eu un modèle ou un mentor à titre dans le sport ouais dans le sport dans les activités de combat dans tout ce que tu veux Tyson j'ai toujours aimé Tyson comme je disais tout à l'heure ouais t'as lu sa biographie oui je l'ai lu je m'en rappelle plus le nom comment il s'appelle déjà je l'avais lu il y a quelques années aussi il est même plus je crois que je l'ai même lu Tyson euh attends je vais le retrouver la vérité rien d'autre voilà la vérité rien d'autre Mike Tyson je sais pas si c'est lui qui l'a écrit je me souviens jamais ou qui l'a co-écrit euh certains disent que c'est un peu scénarisé que c'est un peu story télé à l'américaine euh mais ça représente quand même un mec qui est parti de très loin avec des aptitudes de fou qui a mis du temps à se rendre compte qu'il fallait qu'il s'arrache pour que ses aptitudes elles deviennent vraiment intéressantes et quand il a commencé à s'entraîner sérieusement c'est devenu un champion jusqu'à qu'il pète les plombs et enfin qu'il pète les plombs c'est pas qu'il pète les plombs mais forcément qu'il lui arrive deux trois bricoles mais euh bon c'est intéressant c'est intéressant je le recommande bah écoute ça arrive à la dernière question est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué peut-être à part celui-là que t'as lu récemment ou que t'as que t'as envie de recommander quelque chose que t'as lu dans ta vie ou un bouquin qui te vient spontanément en tête bon un livre qui m'a marqué non j'en ai pas qui me viennent en tête j'en ai un que je vis en ce moment que j'ai là à côté de moi mais c'est quoi ? après c'est moi je suis croyant le catéchisme protestant c'est un ami qui me l'a offert il y a pas longtemps il est super intéressant ok ah ouais très ciblé pour le coup et t'as toujours été croyant ? non croyant oui mais dans la pratique ça va faire deux ans maintenant ah ouais donc tu t'es vraiment ça a vraiment basculé sur le tard quoi en général c'est je pense que c'est ça aussi on en parlait tout à l'heure qui m'aide dans mes combats à rester calme et être sans stress en fait ok parce que comment tu visualises c'est quoi ? t'as l'impression que c'est une mission de vie t'as l'impression qu'il y a il y a il y a un dieu qui régit tout ça enfin qu'est-ce qui comment tu te le figure mentalement ? tu le dis par rapport au combat ? ouais par rapport à la sérénité que tu peux avoir en lien avec la religion c'est que c'est que j'ai j'ai pas de stress je sais que pour moi Dieu il conduit toute chose et et qu'il va m'accompagner de toute manière que ce soit dans la dans la dans la difficulté ou ou dans dans mon combat ok est-ce qu'il y a une il y a une raison pour laquelle depuis deux ans tu t'es devenu plus intense dans ta croyance ? ça s'est fait ça s'est fait avec ma avec ma femme comme ça on a décidé de faire le pas un jour parce qu'on a des amis qui nous ont proposé à plusieurs reprises de venir avec eux avec eux à l'église et puis et ça s'est fait comme ça ok et ça te donne l'impression d'avoir alors tu vois moi je suis curieux enfin je sais pas à quel point t'es parce que c'est des choses qui sont personnelles des fois on a envie de garder pour soi j'ai envie de les garder pour toi je suis le dit non je peux en parler il n'y a pas de problème mais on a rarement l'occasion de parler de religion en tout cas moi j'en ai eu rarement l'occasion d'en parler sur ce podcast parce que c'est pas un podcast religion mais parce que c'est jamais venu dans des sujets de conversation et donc c'est toujours intéressant de toi qui a plongé à fond dedans sur ces deux dernières années en tant que pratiquant c'est ça ? oui oui c'est ça qu'est-ce que ça je sais pas t'as l'impression que ça te donne un sens que ça t'apaise oui ça me donne un sens ça m'apaise j'ai plus de paix je réagis différemment et pour revenir à ce que tu disais qui m'a amené là-dedans la deuxième fois que je suis retourné à l'église il y avait un pasteur qui était là qui a demandé s'il voulait prier pour quelqu'un qui avait une blessure ou quoi que ce soit moi ça fait des années que j'ai une discopathie je crois L5-S1 je crois et donc le soulever de terre tout ça c'était impossible je soulevais une barre à 40 kilos le lendemain je marchais comme un pingouin et sans me lever dans ma tête j'ai demandé ce qu'on prit pour moi et le lendemain de cette prédication j'ai voulu m'entraîner dans ma tête je me suis dit vas-y fais du soulever de terre je sais pas pourquoi ça faisait des années que j'en faisais plus et j'ai commencé à charger et j'ai chargé jusqu'à 160 à faire des reps et tout alors que j'en faisais même plus à 40 kilos et puis une douleur et puis c'est comme ça suite à ça aussi que je suis retourné que je suis retourné et aujourd'hui ta vision c'est quoi que t'es convaincu qu'il y a un dieu ou alors c'est juste comment tu le perçois tu vois ah oui moi j'en suis convaincu j'en suis convaincu parce que je suis ni c'est bizarre mais je pense que je me situe un petit peu comme tout le monde c'est à dire que je suis ni croyant ni non croyant je suis dans une espèce de phase où en fait je n'ai pas idée donc je ne sais pas en plus comme je le dis comme je suis quelqu'un assez cartésien et que la foi comme son nom l'indique ça repose sur de la foi donc qui est de la croyance qui ne sont pas des preuves matérielles c'est toujours difficile de se situer comme ça néanmoins s'imaginer que ce monde est là tel qu'il est pour aucune raison c'est aussi difficile tu vois donc il y a toujours cette idée qui a un sens quelque part surtout avec tout comment est configuré mais en même temps tu n'as aucune preuve tangible pour t'expliquer que tous les mécanismes que tu vois autour de toi sont régi par un dieu que tu as vu qui t'a parlé mais il n'y a pas de preuves non plus qui disent le contraire ouais c'est vrai exactement donc toi tu as eu ce déclic avec ce avec cette blessure qui a disparu ok et est-ce que tu as eu pas d'autres preuves mais d'autres éléments comme ça qui t'ont renforcé dans ta croyance alors oui mais c'est en y repensant après que plus tard c'est que quand je suis né je suis né en fait avec le cordon autour du cou trop longtemps ce qui fait que j'ai manqué d'oxygène et ça m'a paralysé tout le côté droit et en fait je devais finir en fauteuil roulant ils avaient même prévu de me mettre tu sais des trucs autour des jambes comme Forrest Gump et les barres en métal et tout et du coup c'était hors de question j'ai ma mère qui me massait tous les jours j'ai commencé le sport très tôt avec mon père et puis aujourd'hui j'en suis là et je suis pas en fauteuil roulant ok est-ce qu'il te reste des séquelles de ça ? un petit peu ouais le côté droit je le contrôle pas comme le côté gauche c'est quoi qui te manque en tant que contrôle c'est quoi c'est la force ça va être les gestes fins et précis quelle différence tu vois c'est sur le système nerveux j'ai l'impression pas la même réactivité et t'as déjà consulté un neurologue ? oui on a déjà essayé ils m'ont planté des aiguilles ils envoient les décharges pour voir les muscles qui répondent et tout aujourd'hui ils comprennent pas comment je fais pour marcher par rapport à ce que t'as vécu à ta naissance ouais bon et bien écoute super Steve merci est-ce que est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais rajouter avant qu'on termine ? pas spécialement comme je disais tout à l'heure la question il y a 10 ans plus tôt si vous avez des opportunités il faut en rechausser et puis saisissez-les bon on va suivre un petit peu ton parcours aussi pour ceux qui s'intéressent au barknuckle donc on a compris à la boxe main nue puisque c'est quelque chose qui te passionne qui te passionne clairement et c'est dans cette voie que tu vas continuer ton Instagram sera dans les notes de l'épisode donc si on va aller regarder ton compte si on va aller te suivre merci et puis je pense que c'est tout je te remercie d'être venu sur le podcast je remercie encore une fois Gaëtan de nous avoir mis en contact c'est aussi comme ça que se déroule aujourd'hui 90% de mes invités c'est que avec les invités que j'ai eu j'arrive à être mis en contact avec des personnes avec qui j'ai envie de discuter tout ça donc j'aime toujours remercier les gens et les mentionner lorsque je fais des épisodes et puis et puis voilà je vous dis merci à tous Steve reste avec moi 30 secondes je vais couper l'enregistrement et on pourra se dire au revoir tranquillement après voilà laissez des notes sur Apple Podcast sur Spotify si vous ne l'avez toujours pas fait que vous écoutez le podcast régulièrement la newsletter alors j'en parle ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé mais elle est toujours présente vous pouvez vous inscrire à la newsletter du podcast qui est biomechaniquepodcast.com slash lettres voilà que vous pouvez retrouver dans la description de l'épisode en question également c'est le tout dernier lien en fait c'est tout ce que je ne dis pas tout ce qui est intéressant à dire quand même sur le podcast sur les coulisses du podcast sur des réflexions sur des anecdotes sur des sondages des fois je fais faire deux trois petites choses il y a des fois des liens des recommandations il y a beaucoup de recommandations que je donne des choses que je regarde que je vois qui sont hyper intéressantes que j'ai trouvé génial et en fait que je partage dans cette newsletter donc si vous appréciez le podcast que vous aimez bien les invités qui y passent et un peu les réflexions autour desquelles on tourne vous apprécierez grandement la newsletter du podcast qui est en fait que j'envoie une fois par mois maximum en début de chaque mois pour faire un petit point sur le mois qui vient de passer le mois qui arrive avec les meilleures vidéos que j'ai vues les podcasts que je recommande des choses comme ça et ça évite aussi quand on me pose des questions en perso il suffit de s'inscrire dans la newsletter et puis vous avez mes recos voilà biomechanicspodcast.com slash lettres j'en profite je fais un maximum de com sur ça parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé il y a toujours des gens qui s'inscrivent mais ça fait un moment que je n'en ai pas parlé donc n'hésitez pas à vous inscrire c'est toujours un plaisir en plus en plus je reçois pas mal de réponses donc c'est cool merci à tous on se voit on s'entend on s'écoute la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur un sujet probablement différent d'ici là portez-vous bien faites pas trop les cons et puis restez fidèles ciao ciao